Cette période particulière, je propose justement d'en parler parce que notre configuration humaine change drastiquement. Il se passe beaucoup de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément ou peut-être auxquelles certains s'attendaient un petit peu puisque j'ai pas mal exploré aussi les mécanismes de rupture ou de dégradation de normalité et je crois qu'on se trouve un petit peu dedans. Mais voir, questionner un petit peu tout ce que ça amène. Ça fait effectivement une vingtaine d'années que je fais de la recherche dans un domaine nouveau qui s'appelle l'intelligence collective qui est un domaine de recherche à part entière qui vise à comprendre comment les systèmes vivants fonctionnent les systèmes humains et non humains bien entendu et de voir aussi comment ils évoluent. La première chose déjà que je constate en tant que chercheur en intelligence collective la première chose déjà, je vois vraiment se confronter en ce monde-ci et de façon exacerbée du fait de cette pandémie un conflit, une confrontation entre l'intelligence collective pyramidale et l'intelligence collective holomidale. Alors je m'explique. L'intelligence collective pyramidale, on la connaît très bien. Depuis l'invention de l'écriture, il s'agit de cette forme d'intelligence collective qui a dominé et qui permet de mettre en mouvement beaucoup de gens ensemble, des milliers, des millions. Elle fonctionne sur quatre grands principes. Elle fonctionne sur, bien sûr, des pouvoirs centralisés. Ça veut dire que nous avons quelques personnes en charge des décisions, élus, autoproclamés, venus là par la force, par les urnes, par le mérite, peu importe. Mais nous avons à chaque fois, donc première conséquence, quelques personnes en charge des décisions. Deuxième caractéristique de l'intelligence collective pyramidale, nous avons des chaînes de commandement. Il faut bien appliquer les décisions à travers des administrations, des armées, de la police, des entreprises, etc. Nous avons ensuite, bien sûr, la division du travail. Ça veut dire que chacun va trouver sa place dans un organigramme et un arbre, une arborescence de distribution des tâches. Et puis quatrième chose, que je ne vais pas développer maintenant, mais nous avons ce qu'on appelle des monnaies rares. Autrement dit, ce qu'on appelle l'argent. En gros, la rareté de l'argent, le fait que chacun en manque plus ou moins, sauf quelques privilégiés, ça catalyse les mécanismes de hiérarchie. Par des lois de distribution de la monnaie, ça catalyse les mécanismes de hiérarchie sociale. Alors, cette forme d'intelligence collective, elle prédomine aujourd'hui. Et tous les travaux qu'on fait dans ce domaine montrent qu'elle arrive un petit peu au bout d'elle-même. Elle arrive un peu au bout de sa vie, en fait. Alors, elle arrive au bout de sa vie. Et en même temps, on voit à côté une autre forme d'intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective holomidale. Holomidale, donc avant il y avait pyramidal, structure de pyramide, et holomidale, structure holistique, ça veut dire une intelligence collective complètement distribuée, et qu'on voit très bien fonctionner dans le monde scientifique et dans le monde médical. Si on parle de cette pandémie, du coronavirus, on voit bien qu'il y a un monde scientifique et un monde médical qui échangent des informations. Il y a des émergences qui se font ici ou là, des questions, des contradictions, des clusters de gens ou de pensées qui se mettent en place. Il n'y a pas quelque chose d'homogène. Il n'y a pas une pensée unique. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec beaucoup de tests et de boucles de rétroaction qui se mettent en place. Et vous avez vraiment, on peut observer, donc, ces deux formes d'intelligence collective qui essayent de fonctionner ensemble. Ça se passe plus ou moins bien. J'ai des témoignages de première main de chercheurs qui me disent combien le système politique, les systèmes politiques, qu'il s'agisse du système politique français ou d'autres, finalement, essayent d'appliquer une pensée pyramidale qui tente notamment, qui essaye d'uniformiser, évidemment, des processus. On peut dire, par exemple, le confinement ou on peut dire on enferme tout le monde dans une ville ou on peut dire on applique les consignes comme l'a fait, par exemple, la Corée du Sud. Mais à chaque fois, un process un petit peu appliqué à tout le monde, avec plus ou moins de bonheur. Donc, on voit bien ce conflit qui se met en place. Autre chose aussi qu'on peut déjà observer, on voit déjà dans le discours politique, et ça, je le vois partout, pas qu'en France, mais on va rester sur la France qu'on connaît un petit peu mieux, on voit ce discours qui dit qu'il va à un moment ou à un autre redémarrer le paquebot. On va... OK, ça s'arrête maintenant, il y a une panne des machines, il y a des gens qui tombent par-dessus bord, et on voit qu'il y a quelques failles dans le système, effectivement, on dépend trop de la Chine, on n'a pas fait ci ou ça, on n'a pas assez soutenu le système médical, etc. Oui, mais grosso modo, il va falloir redémarrer les machines et puis même rattraper, s'il y a quelque chose à rattraper, les points de croissance qu'on a perdus. Donc, on retombe dans le même discours, avec aussi création de dettes par la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui va passer cet argent aux banques de détail, qui vont ensuite faire des prêts, certains taux intéressants, mais de toute façon, on crée de la dette. Donc, finalement, il y a tout ce discours de l'intelligence collective pyramidale qui ne sait pas fonctionner autrement que par elle-même. Normal. Vous vous trouvez à bord d'un paquebot, le paquebot coule, vous essayez de le remettre à flot. Normal. On ne peut pas le reprocher aux gens. Et à côté, on voit cette intelligence collective volumidale qui se trouve aussi dans le monde de la citoyenneté, puisque les gens déjà font le constat que cette forme-là, elle arrive au bout de sa vie, elle arrive au bout d'elle-même, et il faut inventer autre chose. Mais on fait quoi ? On fait comment ? On fait comment pour s'assembler ? On ne sait pas comment utiliser les nouvelles infrastructures, parce qu'elles restent à créer. Il y a une autre façon de penser, il y a une autre façon de se vivre soi-même, il y a plein de choses qui doivent changer. Et puis, en plus, en face, disons-le, dans cette intelligence collective pyramidale, il y a aussi des violences policières, il y a une violence d'État, et il y a un modèle qui ne va pas vouloir lâcher comme ça, et qui peut éventuellement commettre des actes extrêmement violents contre ces populations qui peuvent engager des processus de changement. L'autre chose ici que j'observe, suivant ce coronavirus, je vois aussi la diversité des narratifs. Alors, là aussi, il y a d'un côté des masses médias et une pensée dominante, qui véhiculent aujourd'hui, en France et dans un certain nombre de pays, une pensée extrêmement anxiogène, avec évidemment toujours des zooms sur les zones de tension, les zones de conflit, les zones où ça va mal, là où ça souffre, où il y a de la souffrance, tout comme pendant, par exemple, les gilets jaunes, on a bien vu que les caméras se pointaient sur les zones de friction avec les forces de l'ordre, et on oubliait l'immense masse de gens qui pouvaient fonctionner autrement. Et puis, à côté, on a les médias sociaux, on a Internet, où on peut voir, bien sûr, tout et n'importe quoi, mais aussi une profusion de données, et je vois, moi qui essaye d'aller, de faire un travail, d'aller à la source de ce que je vois et de ne pas me fonder sur des rumeurs, eh bien je vois, par exemple, dans le domaine scientifique, dans le domaine de gens qui ont une vraie légitimité sur les sujets de la pandémie, du COVID-19, eh bien j'en vois certains qui publient des papiers, qui disent non, attention, il n'y a rien de grave, il n'y a pas plus effectivement qu'une autre grippe, mais on a monté un narratif qui crée ce côté anxiogène, il y a beaucoup de gens qui meurent, mais ils meurent parce qu'ils ont d'autres pathologies à côté, et on le met sous l'égide du coronavirus. Et puis de l'autre, on entend effectivement des gens qui disent voilà, il y a une pandémie terrible et il faut résoudre ça de manière drastique. Donc intéressant aussi pour moi d'observer, en tant que chercheur, ces différents narratifs qui se combattent, qui cohabitent, qui peut-être l'un va dominer sur l'autre dans tel ou tel endroit, mais en tout cas intéressant à observer. Ensuite, sur cette pandémie elle-même, je vois qu'on peut avoir plusieurs lectures possibles de ça. J'ai vu en gros trois catégories. Il y a une première lecture et largement dominante, en tout cas dans les médias aujourd'hui, une lecture matérialiste. Matérialiste, ça veut dire, tiens, il y a un virus, ah boum, pas de chance, il arrive, alors oui, il y a des causes, l'élevage intensif, etc., mais finalement, il y a une sorte de phénoménologie du monde un petit peu dû au hasard. Alors, il y a des circonstances qui vont le favoriser, mais tout émerge. Donc, la notion, la vision matérialiste du monde qui prédomine. Il n'y a pas de sens finalement dans tout ça, on ne se questionne pas sur le sens. Alors, à l'opposé, vous avez aussi la vision spirituelle. Et là, donc, on va voir et entendre des gens qui disent « ben voilà, tout ça a un sens, il y a la terre-mer qui nous dit qui nous envoie un message et qui nous dit « attendons les gars, calmez-vous là parce que vous avez fait trop fort et donc ça crée du bazar. Écoutez le cosmos, écoutez ce que ça vous dit, écoutez la conscience en tant que telle et qui nous dit « on doit changer dans notre incarnation personnelle et collective. » Et là, donc, on va écouter effectivement des courants plutôt spirituels, on va dire d'une force transcendante. Il y a aussi en troisième catégorie ce que j'appellerais la vision téléologique. Téléologique, ça veut dire quand un acte ou une séquence d'action arrive mais parce que quelque chose les attire, ça les mène vers quelque chose. Et ça, on connaît bien ça dans le vivant. Par exemple, lorsque un spermatozoïde féconde un ovule, il y a un petit être humain qui, s'il s'agit d'un être humain, bien sûr, qui doit arriver au bout si tout se passe bien. Ça veut dire qu'il y a bien un séquencement avec des ruptures qui se font, avec des déséquilibres, des courbes de rétroaction. Mais, pris sur le moment, ces courbes de rétroaction, ces incidents pourraient nous apparaître justement comme des choses accidentelles. Or, en fait, elles se déroulent dans un séquencement de la croissance d'un être humain. Et on peut aussi se poser cette question sur le plan narratif de se demander si finalement ce virus Covid-19 et d'autres ne représentent pas une boucle de rétroaction pour corriger un phénomène évolutionnaire donc d'une planète, d'une vie, d'une Gaïa, en quelque sorte, du vivant qui se développe sur Terre. Donc, vous voyez, il y a trois façons de voir les choses. Ces trois points de vue, à savoir matérialistes, spirituels et téléologiques, ne s'excluent pas forcément. Ils peuvent fonctionner ensemble main dans la main. En tout cas, ils n'ont rien de faux pris isolément. Il faut bien comprendre dans tout ça ce monde à intelligence collective pyramidale qui prédomine encore, qui maintient les institutions. Nous avons grandi dedans, nous pensons au pyramidal, même si nous avons déjà Internet et beaucoup d'outils qui nous amènent à construire des collectifs beaucoup plus distribués. On entre peu à peu dans cette culture, dans cette façon de penser. Mais il faut bien comprendre que tant qu'on s'épuisera à demander, enfin, tant qu'on demandera à l'intelligence collective pyramidale de résoudre ces problèmes, on se fera mal parce qu'elle n'a pas du tout l'ADN, déjà pour gérer le niveau de complexité du monde aujourd'hui et ça, on le voit très bien. Et d'autre part, je vous parlais de monnaie rare. L'intelligence collective pyramidale, du fait qu'elle utilise de l'argent, donc des monnaies rares, a toujours besoin d'optimiser les coûts, donc de les réduire. Et ça, ça a une conséquence. Si vous voulez, dans le vivant, une conséquence que je vais expliquer. Dans le vivant, il y a toujours un équilibre entre d'un côté l'efficience et puis de l'autre la résilience. Alors, la résilience, elle a lieu lorsque, par exemple, on a une grande diversité des espèces, on a une grande diversité de génomes aussi dans le vivant. Ça veut dire que, par exemple, si une espèce de prédateur pour une raison ou une autre se met à disparaître ou à migrer ou à partir, il peut y avoir une espèce secondaire qui prend le relais et qui va réguler, réamener une autre boucle de rétroaction qui va équilibrer le système. Alors, si on a trop de diversité, on a peut-être de la résilience, mais on n'a pas beaucoup d'efficience. Il y a en gros un gros bazar, tout se fait lentement, ça n'avance pas, ça stagne, etc. Maintenant, si on tue la diversité, on va dans l'autre sens, on peut aller dans de l'efficience. L'efficience, l'intelligence collective pyramidale le fait très bien, on optimise les process. Par exemple, dans le domaine de l'élevage, on limite, on diminue la biodiversité, ou bien aussi dans l'agriculture, on va élever ou faire pousser des espèces à nombre très limité, avec des phénotypes très limités, pour avoir une efficience particulière. On voit aussi dans les notions de process, ou bien par exemple aussi dans l'éducation nationale, l'efficience, on va le faire en créant des mécanismes normatifs des êtres humains pour limiter, voire tuer éventuellement une trop grande diversité culturelle qui deviendra une sorte de bazar social assez difficile à gérer. Donc il y a des mécanismes normatifs. Ce que j'essaye de vous dire là, j'essaye de vous dire que l'intelligence collective pyramidale a par son nom d'ADN, par sa fonction même, pour objectif d'aller vers l'efficience, mais toujours, toujours au détriment de la résilience. Et là, on le voit très, très bien avec cette pandémie. Ces années et ces années de recherche d'efficience, de diminuer les coûts, de rendre les hôpitaux moins coûteux, etc., on a tué de la diversité, on a même tué le nombre de gens tout simplement qui pouvaient y participer et on voit le résultat aujourd'hui. Efficience peut-être, quand tout va bien, mais quand il commence à y avoir du chaos, évidemment, il n'y a plus de résilience du tout. Donc ça, il faut l'avoir en tête parce que peu importe les systèmes politiques aujourd'hui, tant que nous aurons des mécanismes pyramidaux et non pas holomidaux, eh bien, l'humanité se trouve dotée de structures et d'infrastructures peu adaptées, voire pas adaptées aux enjeux du troisième millénaire. Alors, vous voyez, tout ça, ça m'amène à beaucoup de questions personnelles. par exemple, je n'avais jamais, ayant jamais moi-même vécu une pandémie, je pense comme beaucoup d'entre nous, je me pose aussi la question de l'intelligence collective des virus en tant que tel. Alors, il donne l'impression comme ça de muter de façon aléatoire, on ne connaît pas trop les raisons qui font que ça mute, on peut parler de questions accidentelles. Je discutais ce matin avec un chercheur et j'espère d'ailleurs qu'on aura l'occasion de l'entendre un jour, nous allons faire des enregistrements ensemble de nos conversations, il s'appelle Serge Morand et lui, justement, explore extrêmement bien le lien entre la diversité des écosystèmes, y compris la diversité virale et la résilience. Donc, la résilience, en particulier, non seulement des écosystèmes mais de l'humanité. Et ça pose la question, justement, de savoir aussi de comprendre l'intelligence collective non pas à l'aune simplement de notre espèce mais comment les espèces différentes et à des échelles différentes, j'entends par exemple les virus mais aussi des mammifères, des poissons, etc., comment tous ces échelons-là de l'évolution peuvent cohabiter ensemble. Là, ça pose des questions pour moi qui m'amènent un petit peu dans les confins de ce que je peux explorer ou comprendre. Je vais finir sur, après ce petit exposé, des choix personnels que tout ça, ça m'amène à faire en tant que citoyen du monde, en tant qu'humain ou animal humain sur cette planète. Déjà, toutes ces recherches m'ont amené à complètement sortir de la dialectique. Voilà, il y a un problème, il faut trouver des solutions. Dans la dialectique de l'effondrement des systèmes qu'on voit aujourd'hui, effondrement biologique, de la biodiversité, la question climatique, enfin, on connaît, il y a une liste longue comme ça. Il n'y a plus de solution. Ça ne marche plus. L'approche, on a un gros problème, il y a des solutions, personne n'a de solution aujourd'hui. Par contre, et ça, on l'a vu au cours de l'évolution, un système vivant, et là, j'entends le système vivant en Terre, qui inclut l'humanité et tout le reste, arrive parfois à une sorte de saturation de complexité, ce que j'appelle un seuil critique de complexité. Notre humanité y arrive. Ça veut dire que, en tant que forme intelligence collective pyramidal, elle ne pourra plus résoudre les problèmes qu'elle crée par son existence même. Par contre, les systèmes vivants, les systèmes complexes, peuvent générer ce qu'on appelle une bifurcation. Ça veut dire, à un moment donné, de manière inattendue, ça se reconfigure dans quelque chose de plus complexe. Et ce qui fait d'ailleurs que, on a évolué d'ailleurs des amibes vers les êtres aquatiques et puis les êtres vertébrés terrestres et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, finalement, il y a eu des réponses données à un seuil critique de complexité et la vie a trouvé un nouveau chemin pour se développer et en créant plus de complexité jusqu'à créer, notamment, des sociétés humaines, ultra connectées, etc. Alors, je ne me mets pas au-dessus des autres en disant ça. Je dis simplement, il y a une évolution de complexité. Et peut-être que, justement, il y a une voie de passage que je n'appellerais pas une solution, mais une voie de passage de l'humanité vers un mécanisme évolutionnaire qui nous amène dans des formes sociétales, humaines ou post-humaines, que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui, pas plus que peut-être nos ancêtres, avant le langage abstrait, ne pouvaient imaginer les sociétés que nous avons aujourd'hui ou pas plus que l'homme de Cro-Magnon pouvait imaginer ce que deviendrait une société d'intelligence collective pyramidale. Je crois qu'il y a une grande différence. Eh bien, il y a peut-être un saut quantique, en quelque sorte, qui peut se produire et qui peut se produire très, très rapidement que nous aurons peut-être nous-mêmes l'occasion de voir. Ma posture de chercheur, ça veut dire de ne pas rentrer dans la dialectique du problème et de la solution, ça ne marche plus et puis on se tape la tête, on se fait mal, tout simplement, parce qu'il n'y en a pas de solution, ou pas à ma connaissance, en tout cas. L'autre aspect, Marc le mentionnait, il y a, oui, le véganisme. Je parle pour moi, bien sûr, là-dessus, mais pour moi, ça représente quelque chose d'une évidence absolue. Je veux dire, nous nous trouvons maintenant à un stade de notre évolution, on n'a plus besoin de chasser, on vit extrêmement bien physiologiquement, psychiquement, déjà en absorbant des plantes. Passer au véganisme veut dire libérer un espace extraordinaire, puisqu'il faut savoir que l'essentiel de l'agriculture aujourd'hui, des sols cultivés, vont pour nourrir des animaux, dont nous allons nous nourrir nous-mêmes. Donc si on court-circuit de ça, déjà, on passe d'un ratio nutritif extraordinaire, puisque actuellement, il faut environ 8 calories pour nourrir un animal qui nous en donnera une. Donc si on devient tout simplement végane, eh bien non seulement nous reprenons les terres pour nous nourrir nous, mais on peut en libérer une grande partie pour ré-ensauvager le monde et pour redonner de la biodiversité au monde dont le monde en a bien besoin. Bon, ça, j'en parle, de manière pragmatique. Il y a aussi, bien sûr, les aspects de la santé. Ça donne une santé, évidemment, bien meilleure que d'avoir une alimentation carnée. Et là, les études ne manquent plus là-dessus. Et puis, il y a bien sûr, après, les éléments liés à la compassion ou à des aspects plus spirituels, mais ça, on pourra en parler après. Il y a aussi ce choix de travailler et de développer cette prochaine économie, justement, puisque si nous allons vers cette intelligence collective holomidale, ça veut dire si notre espèce évolue de l'homo sapiens vers l'holo sapiens, il ne va pas pouvoir le faire avec l'argent. Ça ne marche pas. Toutes les théories économiques qui existent depuis le passé jusqu'à nos jours fonctionnent sur une technologie ancienne qui s'appelle l'argent, donc un langage finalement très binaire, un petit peu comme du morse, mais alors que nous avons besoin d'écrire des symphonies. Essayez d'écrire une symphonie avec du morse et je vous souhaite bonne chance. Eh bien, on a ce même problème. Comment peut-on représenter la diversité du vivant, l'immense dimensionnalité des richesses à part entière ? Quand je dis richesse, ça veut dire effectivement une biodiversité, ça veut dire le bonheur, ça veut dire la santé, ça veut dire la qualité des relations avec d'autres êtres, humains et non humains, ça veut dire bien sûr les ressources de base, les ressources que nous avons aussi encore besoin d'extraire, mais ça ne se limite pas à ça. Comment espérer que l'argent ou la finance en général représente un langage adapté à la complexité des systèmes vivants que nous avons besoin de restaurer ? Donc, il y a toute une nouvelle théorie économique à inventer et j'aurai l'occasion d'en parler sur Internet dans les semaines qui viennent, je reviendrai là-dessus. Mais voilà, donc il y a une posture de chercheur que j'ai là-dessus et notamment de participer de manière technique à la création de ce qu'on appelle des monnaies libres, ça veut dire de nouveaux langages de la richesse avec des monnaies qui vont permettre justement de représenter d'autres richesses que ce qui s'achète et ce qui se vend. Et puis, pour finir, je pense qu'on a une posture de toute façon importante à questionner au fond de soi. Pour moi, elle semble assez claire. Il y a aussi celle de la désobéissance civile. Il n'y a aujourd'hui aucune raison morale d'obéir à des injonctions notamment fondées sur les dynamiques de la finance et de l'économie de la rareté aujourd'hui qui nous mènent là où ça nous a mené aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'obéir à la culture qui me dit « mets du bacon dans ton assiette, participe à l'élevage intensif qui fait que ça va faire des boîtes de pétri sur lesquelles des virus vont se développer à grande échelle parce qu'on a une concentration, on a des camps de concentration d'animaux absolument effroyables, etc. » Il y a donc une désobéissance qui peut se faire déjà en soi, ça veut dire construire un autre ADN social, un autre comportement, on n'a pas besoin d'aller dans la rue pour manifester. La désobéissance civile se passe effectivement par des actes souvent intimes qui n'ont pas forcément une valeur de revendication et l'autre aspect, effectivement, au-delà de la revendication, je trouve tout à fait normal que, par exemple, les gens du corps médical aillent manifester dans la rue pour demander des budgets, ça représente une conséquence immédiate, mais nous devons aussi réfléchir justement à comment créer les infrastructures pour demain et peut-être tout simplement se dire « on va se passer des infrastructures présentes, on peut se passer de l'État, on n'a pas forcément besoin d'aller crier ou lever le poing en disant qu'on veut ci ou ça, on peut faire soi-même » et là, il y a une posture qui me semble assez intéressante. Dernier point là-dessus, ça, plus encore d'une expérience personnelle, je crois dans ces périodes de chaos et peut-être de danger, on ne sait pas jusqu'où va nous mener ce qui arrive, cette pandémie, peut-être que, bon, dans trois mois on n'en parle plus ou peut-être que dans dix ans on se trouve encore dans des périodes extrêmement chaotiques, peut-être de violences d'État, peut-être d'effondrements globaux, on ne le sait pas encore aujourd'hui, mais plus que jamais, ça nous donne aussi l'occasion de rester centrés sur nous-mêmes, de ne pas rentrer forcément dans des logiques de survie immédiate, même s'il y a des fois où on peut avoir besoin de le faire, mais même si on doit survivre immédiatement, de ne jamais nous déconnecter de ce pour quoi on vient, de ce, de notre, alors on peut dire dharma en termes bouddhistes, on peut parler de sacerdoce, de mission divine, de mission sacrée, de chemin de l'âme, on l'appelle comme on veut, ça n'a pas d'importance, mais plus on va se trouver confronté à du chaos et plus ça nous amène à, même dans l'urgence, réaliser l'urgence mais en restant connecté à son axe personnel. et plus ça s'il y a plus et plus ça s'il y a plus alors on va la fin et plus ça s'il y a plus وم Merci.